Ça roule, ma poule. Es-tu prête à te révolter? Je suis déjà révolter. As-tu enlevé ta gomme? Non. Réviens de moins élégant. Allo tout le monde! Salut! On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2, quelques années plus tard. En effet, il y a deux ans et demi, on avait fait une vidéo, ce qu'on a appris en lisant l'Encyclopédie de la femme canadienne de Michelle Tissert, qui date juste de 1966. T'sais, c'est pas si lointain, là. On parle pas de la Nouvelle-France, là. Ça ajoute au scandale! Puis, je suis très déçue, parce que cette vidéo-là, on avait un son de... ...mère. Et on avait pas encore tout à fait maîtrisé l'éclairage, tout ça. Ceci est la Bible, hein? L'Encyclopédie de la femme canadienne. Mais, ce qui se dit là-dedans est précieux. Alors, on vous invite tout de même à aller visionner cette vidéo-là, la partie 1, mais en sachant que c'était pas la top qualité des vidéos YouTube. Évidemment qu'il y a encore plein de beaux trésors qui se retrouvent là-dedans. Comme vous voyez, on s'est pris quelques notes. On va vous partager ça. Ça se peut que ça fasse un peu mal. C'est confrontant. Nous, on se considère comme féministes. Ça exacerbe nos croyances quand on lit des trucs comme ça. Parce qu'on se dit, hey, il y a quand même tout un chemin qui a été fait depuis. Faut pas perdre ça. C'est un autre monde, même si ça fait juste 52 ans. Ça se peut que t'aies comme... Je veux juste revenir sur un truc qu'on avait dit dans la partie 1 de cette vidéo-là. On parlait du test de la lapine pour le test de grossesse. Très cruel. Mais je me rappelle qu'on avait eu plein de retours de filles qui nous avaient dit oui, notre mère, c'était comme ça qu'ils découvraient qu'ils étaient enceintes. Donc, ça a vraiment existé. Nous, on avait parlé avec notre mère, puis c'était pas courant. Mais ça a vraiment existé, ce fameux test de la lapine. Ça nous a été confirmé à plusieurs reprises. Plongeons dans le sujet de la beauté, parce que ça constitue une bonne partie de ce livre. Les femmes pour être belles, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une belle peau, peu de rides, tout ça. Il y a différents soins qui sont proposés pour différents problèmes de peau. Mais quand on parle des rides, comment les prévenir ? Parce que personne ne veut de rides. Faudrait surtout pas vieillir. Je lis, là, textuellement. Les mesures préventives. Une vie régulière. C'est écrit en italique, fait que je sais pas pourquoi. Une vie régulière. Sans surmenage, ni tabac, ni excès d'alcool, ni amégrissement rapide. Ce sont des garanties pour regarder une peau jeune. Et là, ce qui vient, c'est ça qui m'a... secouée. On peut aussi s'efforcer de rester très mince au cours de la jeunesse, pour prendre petit à petit quelques livres au cours des années. La peau reste bien tendue, c'est ça. Fait que reste très mince, pis grossis un petit peu pour remplir tes rides, plus tu vieillis. Ne serait-ce pas là le conseil le plus ridicule que j'ai entendu de ma vie ? Non, mais c'est ça le problème. C'est que c'est pas tout à fait ridicule, parce que c'est vrai que le contraire fait que ça va créer une peau relâchée. Si tu perds du poids, plus tu vieillis, ça va créer une peau relâchée. Puis c'est vrai qu'en prenant du poids, on a l'air un peu plus rempli. Mais c'est le genre de choses que tu découvres pas volontairement. T'sais, si tu te dis pas, faut absolument que je prenne 5 livres, j'ai des pas de doigts. C'est ça, c'est drôle comment c'est écrit. C'est particulier. Dans la même section, ça nous suggère quelques exercices à faire pour, t'sais, l'élasticité de la peau, justement, des petits exercices comme ça pour garder bonne mine. Et il y a un exercice qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée, qui va comme suit. Mâchez de la gomme lorsque vous êtes seul, car rien n'est moins esthétique pour une femme. Fait qu'on te conseille de mâcher de la gomme, parce que ça fait travailler les muscles, mais on va pas faire ça en public. C'est pas esthétique. Voilà. Tout est dans le paraître. Quand on parle de maquillage, c'est drôle parce que maintenant, la théorie des couleurs veut que si t'as, par exemple, les yeux bleus, tu vas porter des fards cuivrés ou bruns pour faire ressortir le bleu de tes yeux. Mais en 1966, c'était plutôt le contraire. Fallait assortir ton ombre à paupières à la couleur de tes yeux. Oui. Donc, ceux qui avaient un iris porcelaine, qu'ils appellent, donc les yeux bleus, bleu gris, le fard à paupières bleu s'impône. S'impose. J'aime beaucoup l'utilisation des verbes dans ce recueil. C'est jamais comme une suggestion, c'est toujours très affirmé. Ça s'impose. Je sais pas si jadis, on prononçait ça les sourcils. Les sourcils. J'ai trouvé un brin de sagesse dans ce chef-d'oeuvre. C'est pas tout ridicule ce qui se dit. Puis ça, si en ce moment, vous avez 13 ans, vous avez jamais épilé vos sourcils, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de moi sur cette terre, c'est ce conseil. La mode peut changer, les sourcils demeurent. C'est moi où je ferais comme une image de motivation, d'inspiration avec ça. Clairement. Comme si j'étais esthéticienne, je mettrais ça dans mon décor. Tellement. Voilà, c'est tout. J'aimais beaucoup la démonstration de comment dessiner ses sourcils. Non. Non. Oui. En gros, moi, juste que non, non, oui. En pointillé. Toujours dans le maquillage. Pour le choix des couleurs d'eyeliner et de mascara. L'eyeliner sera toujours brun ou gris foncé pour le soir. Le bleu marine, étant parfait pour le jour, pour les yeux bleus, ne fait pas assez habillé pour le soir. OK. Le mascara ne doit pas être systématiquement choisi noir. OK. Il doit seulement foncer la couleur naturelle des cils. Une blonde utilisera un bleu clair. Mais évidemment, une châtaigne a un brun foncé. Et les brunes, le noir. Ah ben, mais qui plus est, le mascara noir ou or. Donc apparemment, le mascara or était quelque chose de courant. Se met seulement sur la pointe des cils quand le mascara ordinaire est bien sec. Fait que le mascara noir et or, c'est du mascara de fantaisie que tu mets seulement en petite touche, là. Ah oui! Le or, ça la pointe des cils, c'est un peu l'équivalent des Frosted Tips, là. Oui? Intéressant! Intéressant! Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous regardez des youtubeuses américaines, surtout. Mais dernièrement, je dirais, mettons, dans les trois dernières années, peut-être même deux dernières années, j'arrête pas d'entendre parler du Waterpik. Le truc pour passer la soin d'ententeur, mais avec de l'eau, là. En 1966, c'est écrit ici. Les Américains viennent de mettre sur le marché un petit appareil électrique, le Waterpik. C'est un jet d'eau tiède sous très forte pression qu'on insère entre les dents pour les nettoyer. Assez cher, vous pouvez l'obtenir par votre dentiste. C'est sorti en 1966, mais moi je pensais que c'était un truc qui venait de sortir, là. Je savais pas que tu pouvais en avoir une version pour la maison depuis si longtemps. Hum hum! C'est sur ma liste de cadeaux de Noël. Moi aussi! Fait que c'est ça, ça fait longtemps que ça existe. Ben oui! As-tu envie que je t'analyse le visage? Toujours! Et plus particulièrement les oreilles. Parce que les oreilles, ça a l'air que ça peut en dire sur toi, tu sais, par rapport au niveau, là, qu'elles sont. À la hauteur, hein? Ouais! Les esthéticiens et les psychologues s'intéressent à l'oreille. Charme à ne pas négliger. Elles révèlent même le caractère. Si le haut de vos oreilles arrive au niveau de vos yeux, c'est le cas pour toi. Puis moi aussi, je pense. Ouais, direct. Alors si le haut de vos oreilles arrive au niveau de vos yeux, c'est que vous avez l'esprit vif et une intuition aiguë. Ben, maintenant que t'en parles, moi! J'ai une intuition aiguë. Oui, toi aussi. Oui. L'esprit vif, je sais pas. Oui. On est des petits durs. Ça dépend des sujets, ouais. Si elles sont trop hautes, donc au niveau des sourcils, elles peuvent dénoter un goût très prononcé pour... Trois petits points. Les biens et les plaisirs de ce monde. Et une certaine lenteur. Ben, tu vois, j'aurais cru que ça aurait été mon cas. Envoyez-nous des photos de vos oreilles quand vous en allez ici, là. Une oreille plus haute que l'autre, il est sans doute difficile de discuter calmement avec vous. Votre raisonnement est plus passionnel que logique. C'est mon cas? Non. Pas vraiment. Bon. Si vos oreilles sont décollées... Hein? Parce qu'on continue, là. Ça en dit long, des oreilles, là. Ben oui, hein. Vous serez donc susceptibles et instinctives, voire combatives. Je suis susceptible, mais je suis pas combative. Ça doit être pour ça qu'ils sont bien collées. Sont-elles, au contraire, trop bien plaquées? Tu sais, les gens qui ont vraiment des oreilles collées, 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 là. Vous avez alors un caractère posé et le goût de la perfection. J'ai pas les oreilles trop collées. Non. Pas parfaites. Mes oreilles sont parfaites. Dans la section cheveux, on retrouve des petits bijoux. Mais particulièrement celui-ci. Je sais pas si cette statistique sort d'où, mais voici. Sur 100 femmes qui modifient plus ou moins la couleur de leurs cheveux, seulement 3 les veulent plus foncées que ceux-ci. Ça me semble un peu... Bobo, chat, comme ça. Tu sais, statistiques à deux cents. Toutes les autres veulent les éclaircir. Mais là, c'est là que ça devient intéressant. Elles commencent par un reflet, puis un demi-ton. Et de demi-ton en demi-ton, elles deviennent blondes. Mais il faut, vis-à-vis du mari, de l'entourage, ses hésitations et ses demi-mesures pour préparer le terrain. Fait que je sais pas, là, il raconte l'histoire de qui. Ça semblait être généralisé. Puis c'est important de passer de demi-ton en demi-ton parce que ça pourrait choquer ton mari. Oui, c'est ça. Et ton entourage. Et, ça ferait longtemps que j'aurais pu de mari et d'entourage. Ah, on arrive à ma section préférée. La femme frigide. Parce que ça mérite un chapitre. Je me souviens qu'on avait légèrement abordé la première fois. Il me semble que oui. Mais là, j'ai trouvé dans l'onglet frigidité occasionnelle. Un terme qu'on adore. Faut pas la mélanger avec la frigidité accidentelle. Ok, je reprends mon sérieux pour te lire ceci. Elle doit savoir, la femme frigide occasionnelle, quelles que soient ses charges. Abandonner certains travaux qui lui paraissent cependant indispensables, car son mari lui sera toujours reconnaissant de se trouver disponible au moment où il la désire. Tandis qu'il sera toujours irrité ou contrarié de sa fatigue, même si elle est justifiée de par de très nobles causes. Tout peut attendre sauf le bonheur. Du mari. Apparemment. Je te le jure. Je te le jure. Comment me dire? À quel point tout ça me gratte les poumons. Terrible. Un autre sujet qui occupe pas mal de pages là-dedans, c'est la ligne, hein? Garder la ligne. On se rappelle de la charte. Oui, la fameuse. On était même pas dedans. La fameuse charte. Ils sont assez gentils pour me donner quelques conseils pour garder la ligne. Dont celui-ci. Si la balance accuse 3 à 5 livres supplémentaires, ne soyez pas faibles. Mettez-vous au régime. Voir l'onglet maigrir. Chut. Bon. Déjà là, 3 à 5 livres, là, c'est genre, t'as pris un gros soupçon, pis t'as pas fait caca. Y'a pas là matière à appeler les autoritains. 3 à 5 livres, là, moi, mon poids varie de ça dans une journée. Ouais. Mais non, mais ne sois pas faible. Je ne suis pas psychologue spécialisée en troubles alimentaires, mais ça, d'après moi, c'en est un, là. Oh là là. Tu commences-tu à ne plus être capable? Je sais, ça sent bien. On rentre dans la partie du livre intitulée « Être mère ». Mais n'est-ce pas là le seul accomplissement qui en vale la peine d'une femme? Ça va dans cette lignée-là, là. En introduction à la partie « Être mère ». Plus ou moins violent, Le désir d'être mère apparaît inévitablement chez une femme normalement constituée. Peux-tu ajouter plus de mots qui méritent que ça? Ne pas vouloir d'enfant, C'est être contre nature. Car la femme est physiologiquement conçue pour enfanter. Mais sais-tu pas de tes c***** d'affaires? Je poursuis. Non, parce que c'est pas fini. Il est bien rare de voir un ménage sans enfant parfaitement heureux. Fruit d'une union, l'enfant préserve et lit solidement le couple en lui donnant sa véritable raison d'être. Mais t'as-tu pas le goût de sacrés livres au bout de tes bras? On en a fait du choyat. Puis yet, les femmes qui ne veulent pas d'enfant se sont encore jugées, là, de nos jours. Imagine. Tu devais être la sorcière du village. Ouais, c'est ça. Passons. Il y a une grosse section sur l'installation, là, le ménage créé un petit cocon pour sa famille. Ça explique aussi, quand tu achètes une maison pour la revendre plus tard, puis qu'il y a une différence de prix, ça s'appelle un gain de capital, puis leur montant exemple, c'est si vous avez acheté une maison de 10 000$ et que vous la vendiez 15 000$, le profit que vous faites n'est pas taxable. C'est un gain de capital. 10 000$ pour une maison. Oh, si seulement... On a jugé bon faire une autre section sur le charme. Puis là-dedans, il y a l'intelligence féminine. Mais qu'est-ce que l'intelligence féminine? Un grand nombre de femmes très intelligentes, très intellectuelles, ayant fait des études supérieures dans des écoles d'hommes, sur les mêmes bancs que les étudiants mâles, refusent d'admettre cette notion d'intelligence spécifiquement féminine. Qu'elles sautent. Ce sont elles qui ont tort! La femme qui se risque sur ce terrain traditionnellement viril y est traitée virilement, et d'autant plus qu'elle y est à l'aise. Cela apparaît toujours un coq à l'âme que de parler d'amour à quelqu'un à qui on vient de parler de calcul intégral. Quoi? J'avais pas vu ça, là! Ces féministes virilisantes font le plus grand tort aux femmes intelligentes. Il y a donc une certaine grâce féminine à conserver, même si on est mathématicienne. C'est la fin de la chaîne. On décède à l'instant. L'intelligence féminine, Christine, attends, j'ai pas fini. J'en peux plus. L'intelligence féminine, on peut la définir en plusieurs points. Je t'énommerai pas tous, mais bon, je t'en nomme quelques-uns. Elle est supérieure aux hommes quant aux ailes, à la patience, à la régularité, à la conscience et à la mémoire. Aux ailes. C'est ici. Voilà. La femme déteste l'analyse, surtout quand il s'agit de sentiments ainsi que la logique. On aime pas la logique, tu comprends? Elle ne se trouve jamais vraiment chez elle dans le domaine des sciences. Non, non, je viens de lire la phrase suivante. Elle se porte vers une étude parce qu'elle aime les objets qu'elle touche ou quelqu'un qui l'aime. S'en-tu pourrais-tu par contre? La femme est bonne observatrice quand son intérêt est mis en éveil. Elle devient nulle quand elle n'est sollicitée par aucun intérêt vital. Mais tout le monde est nulle quand quelque chose ne les intéresse pas. Ah, non mais pour la mémoire, elle oublie ce qu'elle n'aime pas et ce qui lui est indifférent? Non. On n'est qu'une machine d'émotions, là. Tourne, tourne, ah oui. Oh, un beau flatlée. Ça serait très cool sur mon Instagram, ça. Ah, 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 ah. Un peu plus tard, lorsqu'on a fini de parler de l'intelligence nulle de la femme, ça nous enseigne à être féminine. En gros, c'est parti pour l'homme. Seule raison d'être. J'ai trouvé ce que l'homme n'aime pas. Tu sais, c'est pour t'orienter dans tes actions, Christine. Laisse-moi te lire ça. L'homme n'aime pas que pour courir après l'autobus pour forcer un métro bondé, vous ayez jugé inutile de vous recoiffer au sortir du bureau. Toi, tu ne veux pas manquer ton boss. Tu cours, tu t'attrapes ton boss. Tu as quelques mèches décoiffées. C'est condamnable. Ton homme, lui, il ne peut pas venir te chercher. Ça t'inviterait de courir. Ton homme et les trois cheveux qui lui restent sur la tête aussi. On poursuit par lassitude. En fin de journée, vous gardiez la même robe pour le rejoindre au restaurant. J'ai eu des frissons. Je la trimballe pas, ma garde-robe. OK? C'est à toi de m'acheter des robes que je peux porter le jour et le soir. L'homme n'aime pas que vous portiez toujours des souliers plats parce que c'est plus commode pour conduire. Quoi? À ça, j'inviterais monsieur à conduire avec des talons. Tu jugeras après. L'homme n'aime pas que vous laissiez échapper quelquefois certains mots grossiers empruntés du langage imagé de quelques collègues de bureau du sexe masculin. À ça, j'ajouterais le ***, le ***, le *** s'écart. Voilà. Même si tu en laisses échapper, ils viennent pas de toi. Non. Tu les as empruntés à tes collègues masculins. Ben oui. T'es un ***. « L'homme n'aime pas que votre rire soit sonore ou susceptible d'attirer l'attention autour de vous. » Ben ça, je connais des gars qui sont encore comme ça. Je connais des relations qui se finissent à cause de ça. « L'homme n'aime pas que fatigué de courir à petits pas, vous adoptiez une fois pour toutes une démarche efficace à grands pas en talonnant comme les hommes. » « Aaaaaaah, what the *** ? » Il y a tellement de choses wrong avec ça, là. Faudrait surtout pas que tu marches de manière efficace. Non. Tu préfères remarquer. C'est le fun parce qu'en étant femme, on sait pas quoi faire, comment se préparer, comment vivre. Ben non. Gère moins. On te conseille, on te suggère fortement un horaire beauté une fois par semaine. Vous ferez vos ongles complètement. Chef. Oui, chef. Mais deux fois par semaine, vous changerez votre vernis. Il ne doit pas y avoir de raison que vous n'arriviez pas à faire tout cela. Pensez que beaucoup d'autres le font, mais avec peut-être plus d'enfants, plus de travail que vous. Une maison moins grande ou moins petite. My job. Mais qui a le temps pour ça? Et t'es qui pour me faire sentir mal? Parce qu'il y a d'autres femmes qui font mieux. Avec des enfants ou une plus grande maison ou plus de travail. Dernière section. Savoir habiller ses défauts. C'est vraiment comme ça qu'ils ont nommé. T'sais quand je dis que le choix le choix des mots dans cet ouvrage est succulent c'est parce que ça dit ce qu'il faut porter si vous êtes petite ce qui vous est interdit si vous êtes petite sous peine de quoi? On le sait pas mais je... T'as un rôle dit il n'existait pas dans ce temps-là. Il ne pouvait pas te donner de contravention de style. Ce qui vous est interdit si vous êtes maigre ce qui vous est interdit si vous êtes trop ronde. Fait que si t'es une petite grosse reste chez vous t'as plus rien à te mettre. T'as pas le droit de sortir. Donc je vais lire la section qui nous intéresse puisque nous sommes rondes. Ben on a déjà eu certains commentaires comme de quoi les pois et les rayures s'étaient à bannir sur la chaîne. Ouais. On se rapproche de 1966 là. Ce qui vous est interdit de porter si vous êtes trop ronde. Jamais d'épaisseur. Pas de france de draper. Contrairement à ce que l'on croit parfois un draper ne dissimule rien. Tu restes grosses. La grosse. Les plis les amanchures chauves-souris ou kimono les ceintures hautes. C'est pas fini. Vous ne devez pas vous habiller trop court. Jamais au-dessus du genou quelle que soit la mode. On ne veut pas voir vos gros genoux. Pas non plus de tissu poilu ou bouclé. Pas de velours. Vous devez renoncer aux fourrures épaisses. Pas de couleur claire sauf pour des détails. Rien de moulant. Rien non plus de gonflant comme l'organsin ou la mousseline. Évitez tout ce qui engonce les gros cols les échapples les lourds colliers ras-le-coups. Attends. Qui engonce. Moi je trouve que c'est un mot qu'on utilise pas assez. Il a été mis de côté celui-là. Regardez-vous debout et assise et soyez sévères. Parce qu'on n'est jamais assez sévères. Mais non mais si t'es trop ronde c'est pas si t'es pas assez sévère. T'es faible. Clairement on a déjà établi ça Christine. Fait que si t'es trop ronde ce que tu peux porter finalement c'est des robes fluides sans ceinture et des couleurs comme le noir mais aussi les bruns les gris foncés les verts et les bleus sombres. Mais c'est pas génial. On a le droit à toutes ces couleurs-là il y a de la joie. Je suis certaine qu'il y aurait matière à faire une partie 3 parce qu'il y a tout le milieu du livre qu'on n'a pas feuilleté encore. Ouais. Ce qu'on retient de tout ça. Il y a encore beaucoup de chemin à faire mais mon dieu qu'on est contentes du chemin parcouru depuis 1966. Merci mesdames. Mais je suis comme épuisée. Ouais c'est épuisant c'est confrontant. Je sais pas pour vous peut-être que vous l'avez pas reçu de la même façon que nous mais moi je trouve ça confrontant. Savoir que cette année-là ma mère était déjà née elle était fille quand ses croyances-là étaient dans l'esprit des gens pis je suis née juste 20 ans plus tard. Ça frappe. Dites-nous dans les commentaires si vous ou dans votre famille vous avez cette encyclopédie-là dans vos trésors familiaux ou encore d'autres manuels parce que je sais qu'il y en existait plein à l'époque. Des manuels de la bonne femme de maison et talala et talala il y avait même des cours de bien-séances et tout ça. Faites-nous part de vos expériences avec ça dans les commentaires. Peut-être qu'on pourrait s'intéresser à d'autres oeuvres aussi. Ça pourrait faire une partie 3. 4, 5, 5, 10. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Sachez que très bientôt on va commencer les vidéos de Noël. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient très vite et d'ailleurs appel à tous si vous avez des plats traditionnels que vous mangez chez vous à Noël ou dans le temps des fêtes ou des snacks ou des produits que vous achetez juste dans le temps de Noël. Laissez-nous ça savoir dans les commentaires. On est en recherche pour peut-être un beau flouche de Noël. Peut-être si on en a assez. Déjà de nos recettes de Noël il y en avait au moins 2 sur toi qui étaient assez louches l'en passé. Fait qu'on voudrait répéter l'expérience mais avec d'autres traditions. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Christine, tu portes du ligné et du pâle. Je sais. Comme un haut si tu es pis j'ai même pas de talent. Vite avant ton maillet de voile. Tu l'as fait en pyjama. Ah 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 ah.